C'est le match retour sur PICFM, c'est l'heure de retrouver Christophe Lostocou, tout ça m'est qu'il faut au match retour, bonsoir Christophe. Bonsoir, 18h14, on commence à plus en plus tard cette émission. 13, il est 13, regardez ces horloges là. Allez, on va passer là-dessus. Bonsoir à tous, troisième numéro de match retour spécial coupe du monde de rugby. On va revenir, bien sûr, tous ensemble sur la défaite du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande 37 à 17 à 18h30. On recevra par téléphone Philippe Dentrance qui viendra nous donner son sentiment sur cette rencontre-là. Et en deuxième partie de l'émission, on va voir un petit peu quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à cette équipe de France pour la suite de cette Coupe du Monde. On se retrouve avec mes compères, les Duponts, 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 toujours présents au poste, le 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 poste. Bonsoir, bonsoir. Et le petit Jéré qui vient nous rejoindre en apathie de Martinet ce soir. On ne le présente pas, Eric Bérenne, approche-toi du micro et dit bonsoir. Allez, bonne soir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et on attaque donc ce troisième numéro de Match Retour. Je tenais à vous dire quand même que grâce à vous messieurs, la semaine dernière on a doublé l'audience. On était quatre. Huit. Huit. C'est pas mal donc ce succès c'est aussi le vôtre. Donc je tenais à vous remercier. C'est un copier, ben. C'est un copier, ben. C'est un copier, ben. Pourquoi on a un souci pour remonter ? Donc Eric, Gilles Romand, Olivier Dubon, C'est Eric Bérenne, sont avec moi ce soir pour parler de ce France-Nouvelle-Zélande, tout au Nouvelle-Zélande de France. Avec 10 000 Français dans le stade d'Oklan. On en a écouté certains qui étaient venus pour apporter leur encouragement, ça c'était juste avant la rencontre. Allez les Bleus ! On espère que les Bleus vont nous offrir la victoire pour notre voyage de d'os. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! En coeur vaillant, rien n'était possible. Et moi, Jeannot de Ramastès, je suis heureux de leur dire, allez, Hau ! Hau en patois, c'est allons-y ! C'était dans le journal de RMC d'un collègue de RMC vendredi matin, donc c'est Jeannot de Ramastès, tu en connais ? Oui, après, oui. Il m'a marqué pendant des années. Bon, malgré les encouragements de ces supporters-là et de Jeannot de Ramastès, donc l'équipe de France n'a pas pu faire mieux que 37-17, 20 points d'écart. Est-ce que globalement ce match-là, pour vous, on va laisser la place aux petits jeunes, d'entrée à l'EPA ? Pour toi, Eric, est-ce que c'est le score que tu attendais par exemple ? Ben oui, oui, parce que, quand j'ai vu la composition d'équipe déjà, pour un match où tu vas jouer chez elle, la meilleure équipe du moment, très certainement. Je vais pas te faire engueuler là, parce que j'ai laissé le portail à la jumelle. Mais, et puis là, voilà, avec une équipe de France où tu as une charnière où tu serais que ton organe par an, qui, à mon avis, n'est pas un 10 du niveau international. Donc je m'attendais pas à autre chose. Bon, ma fait, il est clair que la grosse déception, moi, que j'ai eue par rapport au score, c'est notre comportement du sein de dedans, mais notamment à me mêler. Qu'est-ce que c'est pour toi, Gilles ? Bon, le score, on sait jamais avec les Français, surtout contre les Blacks. Maintenant, sur la physionomie du match, j'ai absolument rien à dire. On a pris une leçon, une leçon de rubis. Les Blacks nous ont pris à l'endroit où on croyait être les plus forts. Sous quels critères, je n'en sais rien. Moi, j'ai vu tous les matchs d'hémisphère au sud, et j'ai toujours eu une très très bonne mêlée Black. Donc, elle a explosé cette mêlée française, et c'est ce qui a fait très 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 mal aux Français. Dans le volume de jeu, il n'y a pas eu photo. Dans les impacts, que ce soit offensif et défensif, il n'y a pas eu photo. Je crois que sur 80 minutes, on en a joué 15, et on les a regardé jouer 65. Et à ce compte-là, 20 points de différence, le compte est bon. Moi, je n'ai pas été surpris non plus. Les Blacks, on le sait, on les bat une fois de temps en temps. Donc, comme je disais la semaine dernière, il va les mieux perdre là. Comme ça, si on les retrouve en finale, peut-être qu'on les battra. Mais au vu de ce match, je pense que ce sera difficile, parce qu'on a eu des lacunes partout. En trois matchs, on a pris 8 essais. Comme disait Gilles, à Mélé, c'était notre point fort. Et puis là, on les a vus en première huit ans souffrir. Bon, la semaine dernière, moi, j'avais trouvé du calcombon, mais là, ce coup-ci, je l'ai trouvé inexistable. J'ai trouvé Poux, quand il est passé à droite, mieux. Oui, ça coïncide aussi, au moment où ça va, j'ai rempli. C'est du calcombon. L'absence de serva en Mélé fermé, on va avoir fini pendant quelques minutes. Je pense que l'absence de serva a pesé. Non seulement... Enfin, on a beaucoup épilogué sur la charnière toute nouvelle, Yachvili-Para. Mais enfin, il faut se dire une chose, c'est qu'au sein d'une mêlée, pour avoir pratiqué un petit peu le poste de talonneur pendant une vingtaine d'années, quand on se change le pilier droit, quand on change le pilier gauche, c'est aussi important pour une mêlée de jouer ensemble en première ligne que pour, d'ailleurs, de jouer avec une charnière. Donc, attention, on parle souvent d'un poste aussi. La mêlée, c'est un collectif, mais c'est un collectif qui se travaille ensemble. Et quand on change les pièces l'une par l'autre, pas de match par rapport à l'autre, il est normal qu'il n'y ait pas de cohésion. Tu vois, Christophe, fais attention, parce que ça, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Et là, c'est sorti la charnier, etc. Je suis chez Argentine et Martinez qui paraissent qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, on l'a pris et on l'a fait jouer un peu ça avec nous aussi. On a fait jouer un ouvure. Il n'a pas du tout le cas. Il était à saoumou, justement. Il y a un peu l'autre but d'un corps, hein. On l'attend Thomas Rennes. On fait ce qu'on appelle. Qu'est-ce que je te dise ? Bon, au moins, on est... On fait 10 bonnes premières minutes sur ce match-là. Après, on fait 10 minutes catastrophiques où on prend 3 SC. On se retrouve à 19-0, ça fait moins de 20 minutes de jeu. Moi, je trouve très personnel que le mérite de cette équipe-là, c'est de ne pas avoir complètement lâché à 19-0 au bout de 18 ou 20 minutes et de ne pas avoir pris une branlée. Parce que là, on aurait pris... On aurait dérouillé samedi matin ou samedi soir. Je pense que la coupe-monde était terminée. Et on a réussi à éviter le naufrage. Est-ce que ce n'est pas un peu positif, quand même, ça ? Mais physiquement, ce coup-ci, ils ont eu le temps de se préparer comme les nations du Sud. Ils n'allaient pas craquer. Ensuite, les essais qui marquent les blacks, c'est parce qu'on n'a pas été bons en défense. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà 8 essais qu'on prend. Parce qu'après, ils ont mis du rythme. Ils ont été plus vides que nous autour des rucks. Et c'est là qu'ils nous ont pris. Parce que même les fondamentaux, la baissée en défense, moi, j'ai été surpris de voir comment les joueurs se faisaient prendre l'intérieur. Ça a été le fait du match. Et ne parlons même pas du deuxième essai. Sur la touche, je crois que c'est Carter qui remet l'intérieur à son ailier. Non, il est donné à hauteur. Mais c'est le quatrième qu'on prend comme ça. Pas ce coup-ci, mais l'équipe de France, c'est le quatrième essai qui prenne le même. Ça, c'est une action qui doit amener à aller plus loin, mais pas à marquer. Je crois que même Olivier Black, il était surpris de passer. Oui, mais il est surpris de se faire reprendre un contre eux. Mais je crois que la force des Black, c'est dans le déplacement des joueurs et dans la façon dont ils se déplacent collectivement, c'est d'arriver à mettre des joueurs rapides en face à des joueurs là, des joueurs forts en face à des joueurs légers. Ils ont cette faculté de se déplacer, de lire, de transpirer le jeu qui leur permet de se positionner. Au porteur du ballon, de lui offrir un soutien à droite, à gauche, dans l'axe. On dit Carter est beau, il est très beau, Carter. Il a une vision du jeu extraordinaire, mais il a une multitude de solutions que nous autres, nous n'avons pas. Et donc, outre la puissance, la qualité, la vitesse de ces joueurs là, ils ont ce sens inné du jeu, du soutien, qui fait qu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent au porteur du ballon. Pour vous dire ce que tu dis, il y a tout le monde qui dit, voilà, on est suivi à la presse. Écoutez un peu les commentaires, on s'est fait trouver sur des attaques de première main. Bon, ça c'est vrai que c'est pas tout à fait normal. Mais après, on n'est entre guillemets que la France, contre les blagues qui jouent actuellement, je crois depuis le début de la Coupe du Monde, le meilleur rugby. Qui, voyez-vous en face qui ne se serait pas fait trouver comme nous on s'est fait trouver ? Est-ce qu'il y a une équipe, à part l'Afrique du Sud ? Voilà, d'ailleurs, je pense que l'Afrique du Sud aujourd'hui... L'équipe qui ne se fera pas trouver sera l'équipe qui concassera les blagues d'avantage. Exactement, qui ira les agréer. Tant que les blagues auront des ballons en avançant comme ça a été samedi, avec des balles d'un de mêlés qui avancent, des rugs qui avancent, des ballons libérés rapidement en avançant, personne ne les avantera. Ils auront toujours des solutions parce qu'elles sont des zones plus rapides et plus puissantes. Que n'importe quelle équipe. Au bout d'un quart d'heure, on a perdu la bataille de la ligne d'avantage. Les blagues la franchissaient tout le temps, et nous, on était obligés de défendre en reculant, et à partir de là, il n'y avait pas de replacements. Ça, c'était un choix de ne pas aller les chercher, mais pas un souci. Ah non, le premier choix, c'est qu'ils ne pouvaient plus. Non, non, ils ne pouvaient plus, mais... Ils ne pouvaient plus ? Ils ne pouvaient plus parce que les autres ont libéré très vite. Nous, les joueurs, la preuve sur le premier essai, c'est Picamol qui est au bord, et Nucalcon qui est à côté, ça aurait dû être l'emmener. Regarde la caméra quand tu l'unis comme ça. Après, sur la compo d'équipe, quand je vois Traille à l'arrière, je me suis dit, bon, très bien. Il met Traille à l'arrière, pourquoi ? Parce que déjà, on n'a que deux gauchers. La chargaine, c'est deux gauchers, donc il faut le pied droit. Ok, ça se respecte. Moi, je ne m'attendais que sur les enseignements des blagues, que ce soit Traille qui défendent en 10. Est-ce que vous, ça vous avez fait l'esprit, ça, que Traille, on monte en 10 pour défendre, ou pas du tout ? On met ce para, et on met du sautoir, justement, un bouclier, un ange gardien de para, parce que c'est du sautoir, à jouer sur la vague quand même. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fait prendre aussi au bord des rocs. Je n'ai pas le 10 du bord des rocs. Je crois que le gros avantage du bloc dans la zone du 10, c'est qu'ils espacent sur une très longue passe, à chaque fois, entre le bloc et Carter. Et qu'ils donnent beaucoup d'espace entre... On dit toujours, il faut garder auprès, il faut fermer les intérieurs et compagnie. Mais quand il y a 20, 30 mètres entre le 9 et le 10, ça laisse... Ils y sont venus, ils sont venus chercher, ils ont fait les forts bruners et du sautoir. Seulement, quand ce n'était pas Marco qui arrivait à hauteur, c'était, à un moment donné, les liés qui venaient un peu plus loin. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de vitesses et de prises de ballons en hauteur que les solutions s'offrent. C'est très difficile défensivement de trouver les solutions. Bon, je crois que le problème là, c'est la variété de jeux et c'est surtout cet espace qu'ils mettent entre les points de rencontre et les lancements de jeux qui font qu'il y a beaucoup de diversité. On peut jouer au large même sens, mais on peut revenir à l'intérieur, mais on peut revenir à l'intérieur et au près et au loin. Ce que ne savent pas faire, que ne font pas les Français. D'ailleurs, tu as raison, parce que c'est tout à fait… J'ai fait un peu honnêtement. Parce qu'on ne peut pas dire que du sautoir est bonheur et fait un mauvais match. J'ai trouvé les deux meilleurs Français. Seulement, effectivement, comme ils éloignent vraiment bien les points de rencontre, il est évidemment qu'ils ne peuvent pas se trouver partout. Après, on ne peut pas dire non plus… Il ne faut pas accabler le travail après. – Une minute après. – Oui, si tu veux. – Yves, toi, tu es d'accord avec ça aussi ? Parce qu'on ne se fait pas prendre… Quand les Blacks ont mis 7-8 temps de jeu, on a réussi à défendre en succès. – C'est pour ça que je dis que physiquement, on est aussi bien que les autres. – Ça fait prendre un 10 en face à un Pili. Le plus, ça fait prendre deux fois parce que… – Du calcone aussi, ça fait prendre sur moi. – Du calcone, ça fait pas mal. Mais c'est un Pili en face à des gazelles. – Oui, mais là, par contre, il y a un sur… – Comment ? – Mais parce qu'on se replace pas. – Parce qu'on a une circulation des joueurs qui est certainement différente de la leur. À un moment donné, à la télévision, on a vu des grands plans et on voit effectivement que ça se déplace bien plus rapidement avec davantage de… Nous, on joue les lignes, on joue chacun notre zone. Mais à un moment donné, la zone, quand c'est sur les appuis, un carter en face au pouce ou un carter en face du calcone, après moi, il y a ce souci, quoi. Et on n'a pas ce souci peut-être de refermer, de regarder, peut-être aussi de permuter. Voilà, ça joue tellement vite aussi des fois que… – Et même l'ABC, quand on dit de monter, et quand on dit de monter sur les pôles intérieures, ils l'ont pas fait. Les mecs, ils se sont fait prendre parce qu'ils montaient, ils partaient de suite au large et ils se sont fait prendre d'âme, notamment par Jilly Carter deux fois. – Et après, tu me diras… – Oui, mais on a tellement subi dans les impacts que c'était difficile de venir les avancer défensivement, et on a toujours été sur le reculoir. Parce que la différence, c'est qu'eux, quand ils nous percutent, ils nous foutent de cul, les vaux de sorte, et on défend en reculant, ils attaquent en avançant. – C'est le constat qu'on avait déjà fait contre les Canadiens, qu'on n'avait pas de plaquage à qui avancer. Et là, bon, c'est plus compliqué, évidemment, contre les blaquets, d'avoir une défense qui avance, de les mettre un peu sur le reculoir. Comment on fait pour les contrées clés ? Est-ce qu'il y a une solution ? C'est quoi ? L'éprimer le ballon, recourir tous les ballons ? Être agressif au sol ? Parce qu'on a manqué d'agressivité au sol. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on va prendre une formation, peut-être que les Sudafs sont capables de le faire aujourd'hui, voir les Anglais, peut-être, sur un match, c'est de les concasser devant. Si on ne les concasse pas devant, si on ne les accasse pas, si tu ne les tues pas en mêlée, je ne vois pas quelle équipe peut les battre. – Comme les Français l'ont fait à Nantes, tout à l'heure. – On s'arrêtait un peu, mais… – On parle beaucoup de jeu, mais on a été manqué dans l'agressivité, dans l'étalisme. D'abord, on peut parler de jeu, de passe, de plaquage, de montée défensive, mais dans l'envie de le gagner ce match, je pense qu'ils étaient à 120%, mais on en était à 80%, il aurait fallu que l'on soit déjà à 150-160% pour les battre. – Surtout qu'en plus, on connaissait le contexte. Ça fait 4 ans, ils n'ont pas oublié eux. Sinon, on a tendance à oublier eux. Ils n'ont pas oublié, ils sont chez eux. Ils avaient fait un premier événement de l'heure mondiale. – Ça, plus la centième de Macau, plus… Et puis cette campagne qui a été un peu mise en place, qui n'a pas voulu haut, parce que sur cette fameuse équipe B… Enfin, équipe B, je veux bien, mais sur le 15 de départ, qu'est-ce que tu veux changer ? On parlera après des choix de Marc et Romand. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait certains choix qui étaient judicieux ou moins indéfendables, mais l'équipe qui a été misée là, pour moi, était quasiment la meilleure équipe du moment. – Je suis d'accord avec toi. – Ah ! Peut-être de lui faire jouer la table de Louis de Mastaro ? – Oui, peut-être. – Peut-être. – Effectivement. – Bon, sur ces mêmes paroles… – Oui. – Allez. – Grosse d'info. Le rappel des titres. Juste après le rappel des titres, Philippe Edentrans avec nous au téléphone, et puis on continuera à parler un petit peu de ce Prince-Soul-Lac, avec des points positifs. J'essaierai de relever, après d'être d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Des points positifs, et on parlera aussi des autres matchs, on parlera de l'avenir de cette équipe de France dans ce mondial. Allez, à tout à l'heure. – Le match retour ? – Reviens. – Juste après ça. – Non, mais c'est M. Mastaro, je suis en train de travailler, si de nouveau l'heure des infos, le rappel des titres, dans une demi-heure, avant de retrouver la deuxième partie du match retour, l'heure à 19h, on est sur l'accueil des sportifs, le reste de l'accueil des sportifs, avec le défi. – C'est quoi ? – C'est pour ça que j'ai envie de faire – Non, 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 non. – On a été des amis comme ça, quand on est à l'entour pour nous. – Moi, je t'ai l'impression que je ne le fais pas. – On va parler à Stéphane Nacquet, dans le magazine du basket à l'unitaire, notamment de Tony Parker. On reviendra également à 19h, dans les infos locales, avec le TPL, et également les élections sénatoriales, avec l'histoire de François Fortassin, et de Joseph Durieux, que nous écoutons, dans cette révision, de Jean-Michel Ebaillé, de Martin Malouille, et puis je vous rappelle demain, une journée de grève, dans l'éducation nationale et le public, quand chez lui, il sera un jour où il sera priori fortement suivi, attention au monde, les enfants et les enfants, et bien, pour la plupart, ils ne pourront pas aller, le statut qui vont nous sera, installé dans la plupart des grandes éditions. Ça, c'est pour tout à l'heure, dans la dernière édition de TPL. Également, avec la baisseur qui sera passée, le soleil et la chaleur, que tu me dis rien. Oui, je pense qu'on a une 3 émission de l'éducation dans le collège. Je dirais. Lundi, les heures 19h, c'est le match retour. Deuxième partie de match retour, on devait avoir, Philippe, l'influence au téléphone. On l'a pas de suite, parce qu'Éric Bentard a oublié de l'appeler. Je ne peux pas repartir les infos et appeler leur nom. Et donc, on va revenir sur ce match-là. Sur les points positifs. Allons, t'écoutes, hein. T'es pas dit que t'en avais plaît. Je t'en avais plaît, j'en ai quelques-uns. Le point positif, c'est qu'il fait meilleur ici, qu'en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est important de le dire. Non, point positif, moi, je me suis pas tué devant la télévision. Les dix premières minutes sont intéressantes. À partir du moment où on a calé la mêlée et qu'on a eu quelques ballons propres, on a voyé un peu de jeu, on les a mis un peu sous pression, et je crois que le final n'est pas si mauvais que ça. On a pris une voie de leçon. J'espère que si on retient la leçon, peut-être que ça peut être intéressant. Moi, j'ai noté quand même... Non, non, j'ai t'appris de... J'ai noté quand même qu'au niveau de la conservation du ballon, au niveau du volume, c'était quand même autre chose samedi que contre le Canada et le Japon. Ça n'avait rien à voir. On avait une équipe qui savait jouer rugby. On n'était pas sûrs sur les deux premiers matchs. Oui, il y a eu plus d'application, surtout de le pince. Et on a pas radu le ballon au pied. Chose qui a été interdite, de toute façon, entre les lacs. Interdiction de rendre ballon au pied. Je vois une chandelle d'entrée de match, une chandelle de para, qui le fait un peu pas. C'était bien ça. Et après, au-delà de ça, pas de ballon rendu, donc pas de munitions, pas de contre-attaque pour les lacs. Bon, on va... On a Philippe l'entra. C'était au téléphone. C'est bon ? Philippe ? Oui. Eh, bonsoir Philippe. Comment est-ce que tu vas venir ? Oui, mais oui, ça va. Alors ? Alors ? Oui, je t'entends Philippe. Bon, comment ça va ? C'est bon, les filles. C'est bon, les filles. C'est bon, les filles. C'est bon, les filles. C'est bon. Bon, bon. Beaucoup de mots. Bon, Philippe, j'imagine que tu n'as pas raté ce match samedi matin à François Bloch. Quel est ton sentiment, toi, sur ce match ? Une fois que tu étais à la télé, qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Moi, je me suis dit que ça aurait pu être plus dramatique que ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on a dominé pendant 8 minutes de fente, ou 29. Et bon, mais après, après, on a pris au, quoi. Et donc, là, je me suis dit, ça va être dramatique. C'est une chaîne qui continue à l'échelé. On peut prendre le bras du siècle, quoi. Et donc là, ça nous dit, on fait comme... Mais bon, on a vu les 40, l'équipe de France. Quelles sont les 40 ? Une équipe qui ne joue pas ensemble. On a eu encore voir une sélection française. Une de plus. Comme ça, il y a des mecs qui ne sont jamais joués ensemble. Que ce soit devant ou derrière. Ou ils ont joué quelquefois ensemble, mais pas à côte à côte. Donc, moi, je me dis que c'est très difficile. Bon, de toute façon, on fait des défautes énormes individuelles en défense. Mais parce qu'on n'est pas non plus là aussi, c'est pareil. On n'est pas en attaque quand on a joué plein de fois ensemble. Mais en défense aussi, quoi. Donc, un coup d'œil, la défense, c'est clair, on se resserre. Et là, c'est assez l'arrotique. Donc, toi, Philippe, tu fais partie de ceux qui pensaient un petit peu, on en discutait tout à l'heure, que si on avait pris 40 ou 50 points ce samedi matin, la Coupe du Monde, pour nous, a été terminée ? Non, parce qu'on a pris 42 points, on a pris 42 points. Mais bon... On en a toujours essayé quelques heures, là. On en a revu 20, on va dire. On en a revu 20, on va dire. On en a revu 20 sur deux essais de remplir. Bon, mais on a des qualités, on est là, tout ça. Non, mais je crois que c'est... Les mecs, il faut plus qu'ils émoupillent. Les entraîneurs... Marc... Parait-ce qu'on a cassé non ? Et bien, je me dis, mais bon... Les entraîneurs d'équipe de France, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Tout ce que nous, c'est pas... Il faut maintenant faire une équipe de France, c'est ça. Pour Internet. On a écouté quelque chose de plus. On a écouté, on a écouté. Ma servante. Il faut associer des équipes ensemble. Qui ont joué ensemble. Qui ont prouvé ensemble. Et je crois que rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu encore. Bon, en Martin-Thomas-Philippe dans le train sur téléphone, on est obligé de parler de Mele, forcément. La Mele qui est française et qui a fait notre force pendant des années. Bon, là, on tombe pas sur la plus mauvaise Mele de la Coupe du Monde, non plus. Mais, se voir dominé, et plus que dominé face au black, Ça te fait quoi, toi, Philippe ? C'est-à-dire, on m'a t'emporté, moi, mes collègues dans le sport, les mecs m'a dit, bon, la mêlée, l'émission, la mêlée, j'avais garré que j'avais un direct d'entreprendre qui a une réserve, je lui ai dit, avant de lire, pour ce qui se fait prendre, mais non, la première ligne se fait prendre, on s'est fait des fois, on dit, la mêlée, c'est tout. Et donc, là, c'est pareil, c'est pareil, quand tu ne fais pas jouer les mêmes joueurs ensemble, que si tu mets Servard tout seul avec le pilier qui a joué ses vieilles, il faut abandonner de la connivence, il faut un ensemble inconditionnel l'un de l'autre. Comment tu peux être inconditionnel l'un de l'autre ? Si tu n'as pas joué avec lui, si tu n'as pas les affinités avec lui. Et après, tous, ils sont là, on considère que tous se sont réveillés ensemble. Du pont, enfin, de la France, d'un moyen. Et donc, donc, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la haine, c'est la solidité après, à se prendre en défense, à se prendre en attaque, à rentrer ensemble, à avoir le même commandement, à avoir le même endroit dans le même endroit en même temps, quoi, je veux dire. Et là, on ne sait pas ça. On ne sait qu'à droite, à gauche, au milieu, on se fait passer, quoi. Philippe, j'ai pris le moins petit jeune, il y en a qui trépigne, il n'y a pas si à se te poser une question. C'est Éric Perrin. Éric, tu peux poser ta question ? Salut, Philippe. Tu m'entends, là ? Oui, oui, absolument. Ça y est, écoute-moi le constat que tu fais, bon, là, ça ne fait que renforcer ce que disaient mes deux compères du pont et du pont. C'est bon, mais je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que Marc Yvremont a fait une faute en n'alignant pas déjà son équipe type ? Parce que, comme tu dis, on ne peut pas avoir de lien, de cohésion. Il n'y a rien qui se détache de cette équipe. On a l'impression qu'on va tirer sur trail, on va tirer sur para, mais en fait, un coup, on met trail à l'arrière, un coup, on le met au centre, on en parle en 10. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil conducteur. Est-ce que tu es de mon avis ? Moi, j'aimerais qu'ils disent, attendez, les gars, ça, c'est mon problème, c'est ma tactique à moi, de ne pas déballer au lac tout mon jeu. S'il dit ça, je respecte ces coups de jantard, j'attends le prochain match. C'est pas la fin. Mais ça ne semble pas être ça. C'est ce qui m'inquiète chez Marc, parce que ça fait 4 ans qu'il y a des équipes, il a passé le plus grand nombre de joueurs, il amène des joueurs blessés à tourner. C'est des joueurs blessés, avant de parler de, aujourd'hui, de professionnalisme, de haut niveau. Il donne ça dans la bouche, sans arrêt, de musculation. Et le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, le galois, c'est lui qui nous fait notre défense. Notre défense, c'est lui qui l'a fait, je te le dis. Moi, je n'ouvre les âges, je lui dis, tiens, tu peux rentrer chez toi, tu peux rentrer pour plus d'égal, et c'est pas la peine que tu t'occupes la vie, pour m'en faire, on s'y fait trouver, quoi. Alors, je crois que Marc, là, moi pour moi, il est carton rouge, il n'a plus de sévères atténuantes. Même le carton rouge, à toi, tout le staff, quoi. Je veux dire, on a ma nature générale. Ma nature générale, mais de quoi ? Mais est-ce qu'il y en a, Philippe, la ma nature, là ? On ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'y a pas de solidarité. C'est vrai que Mazot... Mazot, qui s'est fait moucher un peu par Stade de Toulousain, est sur l'affaire Doucène. Sur l'affaire Doucène. Là, c'est encore pareil. On appelle le petit Doucène pour jouer en 10. On l'a vu évoluer qu'en 9, pour l'instant. Donc voilà, il n'y a pas de... Est-ce que tu es quand même optimiste pour la suite ? C'est pour toi qui l'a fait ça. Dans le sens que moi, Pierre, qui va faire la meilleure équipe là, et qu'elle aura fait cette meilleure équipe là pour affronter au chemin de Toulousain. Bon, mais on peut surprendre les années. Les Angliens ne sont pas les nations du Sud. Donc, ça peut toujours avoir. Ça peut toujours avoir. Faites gaffe. Pour éduquer les uns et les autres, ça ne peut pas se retrouver champion du monde. Justement, Philippe, une dernière question. Justement, une dernière question par rapport à ça. Si je te demande, est-ce que tu penses que la France peut être toujours champion du monde et tu ne te mets pas en colère ? Ah, vous m'emmerdez, pourquoi vous vous posez cette question ? Non, bien sûr que je ne me vois pas. J'espère que vous croyez en vous. C'est tout ce qu'il y a à dire. Bien sûr, bien sûr. C'est pas le champion du monde. Si elle était le champion du monde, je te pourrais dire, ça t'a pas l'équipe là. On va te laisser, hein ? C'est pas moi qui les ai, hein ? Toi qui les a, Gilles. C'est Gilles, au monde qui te les a piqué tout à l'heure. Bon, merci Philippe. Allez, ça marche, bientôt. Allez, il est unique, hein ? Il est unique, hein ? Et il n'a pas la langue à sa poche, Philippe d'Entrastier, ça va vous penser ? À la mi-temps de Toulouse à Ging, je ne sais pas si vous avez ça, il y avait un petit recortrage sur Dimitri Zazewski. Il cite trois talonneurs, Chen Fitzpatrick, quatre, pardon ! Il cite Gilles Romont, évidemment, Chen Fitzpatrick, Kisswood, et Philippe d'Entrastier. Il n'a pas dû trop avoir joué, quand même, Philippe d'Entrastier en direct, il n'a pas dû trop avoir. Il a révolutionné ce poste de talonneur, Philippe d'Entrastier, et c'est peut-être la magie toujours couronne. On a expliqué que c'était quoi ? La carrure ? La prestance ? Je peux bien en parler, puisque c'est ma génération, je jouais ensemble, je jouais talonneur, je jouais troisième linéaire. Et c'est quand Nolo d'Argenès a pris l'entraînement de table, qu'il a décidé de faire passer Philippe, qui jouait troisième linéaire, sous troisième linéaire, au talonnage. Et ça a été l'un des premiers gabarits autour des mètres 82-83 et le quintal à évoluer. Alors avec, au début, quelques petits problèmes de ratissage, mais comme c'était un vaillant, un mec terrible, son père a foutu une joug de bote de vache dans le jardin, et il a ratissé des milliers et des milliers de ballons pour devenir ce qu'il est devenu, pour moi, le meilleur talonneur du monde qu'il ait jamais eu. — Ouais, mais le travail, le travail, comme on a vu le reportage sur Dan Carter, pareil, le père expliquait que le gamin à 7 ans... — Mais au début, Carter jouait un pillar, hein ! — C'est vrai ! — C'est un cartoupilard ! — J'y étais fort, c'est beau, c'est beau ! — On va écouter vite-fait notre humoriste, non, pas le humoriste, et du sautoir, qui, donc, en référence de presse, donnait leur ressenti après cet effet-là. — Oui, bien sûr, il y a eu, à mon sens, des choses intéressantes, heureusement. Oui, malgré tout, je juge qu'il y a une progression. Je pense qu'il y a une progression, j'en suis même certain. Voilà, le fait du match, encore une fois, c'est quand un quart d'heure, vingt minutes, on donne le match au blague, et qu'on me dise pas qu'on a craqué physiquement, qu'on me dise pas que c'est au bout de séquences interminales que les Nouveau-Zélandais nous ont fait péter. Voilà, donc dès qu'il y a eu une faute de techniques individuelles, dès qu'il y a eu un dépossage et un plaquage raté, il y a eu essai. Et en trois essais, je crois, c'est le time code du match, un quart d'heure, vingt minutes, pour une équipe qui, certainement, encore une fois, on l'a déjà parlé, évidemment qu'on a craint le pire, évidemment qu'après, c'est difficile de garder une femme de sérénité quand on s'en va craquer, comme ça, assez rapidement. Malgré tout, on s'est pas désunis, on a eu le mérite, même si, voilà, les Nouveau-Zélandais l'ont eu facile, évidemment, avec le score à leur cause. On a déjà connu ce type de scénario, de gérer le match en deuxième mi-temps, d'anticiper sur nos lancements de jeu, de nous contrarier à leur guise, et de nous contrer quand ils le désiraient. Mais, euh... Mais oui, il y a de la progression, ouais. Ils ont attaqué surtout entre l'erreur et le 10. Ils ont réussi à trouver des espaces là, après plusieurs temps de jeu, et... nous fatiguer de façon à créer ces décrochés là, à aller jouer dans ces espaces. Une fois passées, ils ont réussi à montrer, ils n'avaient pas besoin de... de beaucoup plus. Donc, euh... voilà. Sur ces erreurs-là, en général, ils sont efficaces, c'est ce qu'ils ont montré ce soir. C'était Marc Léveron et Thierry du Sotoir, en cours de l'équipe TV. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je veux juste revenir sur un point où je vais défendre un petit peu Marc Léveron, qui avait choisi comme stratégie d'avoir un banc fort. D'avoir un banc qui pouvait vraiment apporter un plus en deuxième mi-temps. Il pensait tenir les blagues en première mi-temps, bon, le pot s'est fait trouver. Et, euh... Et ensuite, lancer, euh... les Servat, euh... les Ari Nordoki, euh... etc. Est-ce que cette stratégie-là, elle ne peut pas être payable dans l'avenir ? Si on les rejoue ? C'est pas... C'est pas vilain que Ari Nordoki soit meilleur que... Moi, je... voilà. Le banc fort... Le banc fort, pour moi, c'est Servat, et... Ari Nordoki, quand il est rentré, euh... On ne peut pas dire qu'il est fait, euh... Guerre mieux que Picamol, que je trouve, moi, performant à son poste. Pour moi, c'est le meilleur, à son poste, aujourd'hui. Après, euh... la rentrée d'Aimant, euh... C'est bien, non ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Aimant ? Ou, euh... Voilà. Moi, je respecte toujours, ou la plupart du temps, la... la composition des équipes, parce qu'on ne sait pas toujours comment ça se passe dans la semaine, tout ça, donc euh... Moi, je respecte toujours. Moi, je m'étais dit, il a deux matchs, Japon et Canada. Il fait rejouer tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Et à partir de ces deux matchs, il va tirer son 15. Bon. Euh... Moi, sur la composition d'équipe, on a beaucoup parlé de la charnière. Moi, j'étais pas contre, parce que c'est vrai que quand Parra est rentré, il y a eu de belles choses. Bon. C'était... Les mecs craquaient quand même en face. C'était la fin de match. C'était un petit peu plus facile. C'est vrai que Trendu, qu'on n'avait pas prouvé sur les deux matchs qu'il était vraiment autour de ce moment-là. C'était aussi une façon de le remettre en place. Moi, j'étais un petit peu plus surpris de l'éviction de Servat, qui est quand même la poutre-maîtresse de ce pack. Même si c'est pas du grand Servat en ce moment. C'est quand même... C'est quand même... Oui, mais c'est... Il sera bien d'accord. On se rend compte quand même que physiquement. C'est une autre densité. C'est une autre... Et c'est quand même la poutre-maîtresse de la mêlée française. Bon. Je vais vous lire quelques réactions des internautes. J'ai oublié d'en parler, effectivement. Il y a un groupe sur le réseau social FB. Un groupe qui s'appelle Match Retour, que vous pouvez rejoindre. Il est ouvert à tout le monde. Vous demandez d'adhérer à ce groupe-là. On vous accepte. Après, vous pouvez envoyer vos commentaires. comme on l'a fait. Philippe de Montbourguet, mon filou, qui dit... On peut en arriver à la finale, mais pour le titre, il est trop après. Ça va être compliqué. Alexandra d'Ajaccio. Parce qu'on écoutait Ajaccio aussi. De l'engagement, de la compréhension. L'esprit y est... Pour ma part, c'était essentiel. Mais la force d'une grande équipe, c'est de conclure sur quelques ballons. Et elle marque. Nous, on ne le fait pas. Pas de victoire, donc. Mais je ne suis pas trop déçu parce qu'il y avait du cœur à l'ouvrage. Ça, on ne peut pas enlever cette équipe de France qui avait du cœur à l'ouvrage. Savanta avec Françac. On les a quand même un peu chatouillés, les hommes en noir. Pour une équipe B, c'était pas mal. On a Laurent de Rabastez pour ma part. L'essentiel, c'est qu'il y ait eu l'esprit. J'ai même envie de dire ouf. Après, là que je suis inquiet, c'est pendant 80 minutes, ils nous ont pris sur les retours intérieurs. On n'a pas été capable de rectifier ça. C'est vrai qu'on ne s'est pas adapté à ça. On sait ce qui reste à bosser. Et la défense vie a mis la mêlée et les rucs. Après, qu'est-ce que j'ai dit ? Alex ? Non, ils ont un bon programme. Ils ont de quoi bosser eux ? Ils ont 15 jours quoi. Alex de Rabastez. Il y a du mieux de l'envie, de l'intention de jeu. C'est dommage à cette journée. Portes ouvertes en défense. Dernier, Vincent de Tri. Je pense, heureusement, il y a raison aussi, l'essence qui nous dit Heureusement pour nous, les blagues marquent trop vite et trop facilement. Et ainsi, ils se sortent un peu, volontairement ou volontairement, du match. Je crois qu'on a beaucoup de poids à travailler. Devant, manque de densité physique, à part Servat, Papé, du sautoir. Le reste, c'est léger. TAM. J'ai peur qu'on prenne la même contre les Anglais, si on se qualifie. Il est un peu pessimiste quand même. Vincent a tri. Tous, à peu près tous, reviennent sur l'état d'esprit des joueurs. On peut louer cet état d'esprit-là. Ça s'est un peu modifié après le match. Tous reviennent sur la défense et l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est des pros quand même. Il faut jouer le groupe du monde. S'ils n'ont pas d'état d'esprit pour aller jouer le groupe du monde, il faut qu'ils restent à la maison. On est totalement déçus pour le voir en deux premiers matchs que là. Parce qu'en deux premiers matchs, il n'y avait rien au niveau volontaire. Là, c'est quoi ? C'est toujours pareil. Moi, j'ai trouvé bien plus d'engagement sur cette partie que les deux premières. Mais j'en ai trouvé beaucoup moins chez les Français que chez les Blancs. Quand même. Et ça, ce n'est pas forcément normal. Mais quand tu joues, que tu sais... Maintenant, comme a dit Bernard, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont acquis le score, j'ai l'impression quand même que les Blancs, ils ont mis un peu la paix dans le douce. C'est Vincent. C'est Vincent, oui. C'est pas bon, j'imagine. Non, c'est Vincent. De tri. De tri. Et c'est vrai qu'ils ont marqué très vite, ils ont marqué très facilement aussi. Mais c'est vrai qu'après, j'ai l'impression qu'ils ont géré le top. Ils connaissent pas. Attends, on a parlé de Théry. Vous avez dit quelque chose ? Non, non. Si ? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais c'est très bien. Bon, il reste dix minutes. Euh... On va pas avoir le temps de tout faire, évidemment. Un pub ! Oh, un pub ! Plus arrière, moi j'ai l'impression. Un pub. Allez, on va en pub. On va parler d'un pub ! Ah, ça va ! Tant de parler d'un pub ! Tant de parler d'un pub ! C'est ça, ben. Les 17h50, on est tous les jours de l'inité du groupe rédaction. C'est... On va parler, un jour d'un pub ! On va parler... J'ai l'impression que les jours en 17h55, c'est la foule auquel je vais en train ! C'est nouveau ! Je suis en pique à feu ! Très ! Un gros dégoût 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 ! Votre artisan boucher, c'est la boucherie charcuterie Bess à Orellon. Du mardi au samedi, Denis et Béatrice Bess vous proposent la plus belle qualité de viande en bœuf de chalos, agneau du Pays Basque, veau fermier sous la mer et de la charcuterie artisanale. Grand promo sur le veau fermier élevé sous la mer, la Belle Rouge, le sauté d'envoi, les formes 90, le guillot de 3 à 4 fois. L'acho à deux veaux maison, le visant d'Espelette à 12,90€ au guillot de 16,90€. Et toujours les distets cachés de 120 grammes chaque heure à 10,90€. Et jusqu'au 8 octobre, Grande Tamboulable, Montreux, D'Antonio, 5 puissons à gagner. La bouche et charcuterie Bess, c'est 4 rue Juguet à Orellon. Du mardi au samedi de 8h45 et de 15h30 à 19h30. Plus d'infos au 05 76 88 80 ou www.marcherifié les champs. Plus d'infos aujourd'hui. Ainsi, on va rendre compte si on peut, ça s'arrête. Ouais, voilà. Après le succès de la 1ère édition, le Festival d'Org à Org revient ce week-end. Samedi, Je vous l'occupe. Les angles de paris seront à l'honneur dans le village d'Org. 2 jours d'animation du fait. Encontre musicale au coeur du village. Et samedi dès 21h, une grande soirée qu'à paris-spectacles à la salle des fêtes. Le festival en regard avec l'association Le Don des Manivelles. Je rigole là, donc ça va ? Info 06 64 75 91 36 ou le Don des Manivelles.fri.fr Lundi, 18h 19h, match retour. 18h53, il me reste 7 minutes pour parler un peu de l'avenir de cette équipe de France. Un couple du monde toujours avec Gilles Rouault, Lille Dubos et Eric Lérenne. Bon, je le remercie. Bon, elle va laisser des traces quand même à cette rencontre de façon blague. Pas forcément physique, mais morale aussi. C'était un peu le bordel, si je puis dire, après ce match-là. Et deux joueurs, deux des trois joueurs qui sont sortis à la mi-temps. Donc à la mi-temps, on le rappelle, Marc Léblon sort du calcon, ils sortent piquamolle. Et il sort... Damien Traille. Damien Traille. Damien Traille. Voilà. Du calcon, on va arrêter, il fait gérer nulle humain. Par contre, piquamolle, c'est un petit peu plein. Et le pire, c'est Damien Traille. Pour moi, Damien Traille, il a terminé sa... du monde. Il a terminé aussi sa carrière internationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'il s'est peindre devant les journalistes. S'il a quelque chose à dire, s'il y a quelque chose, il n'y a pas plus. Et il a peut-être raison. Mais à la mi-temps, on dit au chat et j'en fais ça, je n'explique pas pourquoi. Si il a besoin d'explications, c'est la mi-temps, c'est le match. Je veux dire, bon, l'entraîneur prend ses responsabilités. Est-ce qu'il donne des explications pendant la mi-temps aux joueurs qui remplacent ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce qu'après, il faut aller voir les journalistes et aller pleurer ? Je trouve ça moyen. C'est quand même des joueurs professionnels. Ils sont contents qu'on les met. Ils ne sont pas contents qu'on les enlève. Peut-être que c'est dû à leurs prestations aussi. C'est à l'heure d'analyser ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Le problème, c'est que Traille, dans son analyse, lui trouvait qu'il ne méritait pas de sortir et piquamolle non plus. Mais bon, voilà, on ne va pas tomber dans toutes ces dérives où les mecs, parce qu'on les sort, vont pleurer. Ils en parlent avec leur entraîneur ou leur entraîneur leur en parle, mais bon, ce n'est pas la peine d'aller en parler. C'est ça qui m'approche aussi, c'est de ne pas avoir d'explications. Oui, mais on en revient toujours au mieux en principe. Il n'y a pas spécialement de patron non plus dans le staff qui entoure Marc Lerromont. Parce qu'on tape sur Marie Lerromont. Voilà. Il y a un DTL. Exactement. Joumazo, oui, par son absence, comme toujours. Et Camus. Et Camus. Non, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas leur rôle. Je veux dire, à un moment donné, il y a un sélectionneur qui fait le choix, il fait une équipe, il met les joueurs, il les enlève. C'est au sélectionneur d'expliquer s'il a envie, de ne pas l'expliquer s'il n'a pas envie. Je veux dire, moi, j'ai entraîné un paquet de temps. J'ai pris du temps pour expliquer à certains joueurs pourquoi je faisais telle et telle chose. D'autres fois, je ne l'ai pas fait parce que j'estimais que celui qui ne méritait pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ils n'ont plus 13 ans, comme les petits gosses qui ont fait sortir. Ils ont dit, on va faire jouer ton petit copain. Non, c'est des pros, quand même, il faut qu'ils comprennent les choses un peu. C'est évident qu'ils doivent se remettre, eux, en cause déjà. Mais c'est un peu... Tout le monde se regarde un peu le nombril. Oui. Et puis... Oui. Donc, mais après, il y a quand même une absence de leader dans l'équipe. Parce que moi, j'ai entendu Sautoir, qui est un excellent joueur, mais quand il a écouté le joueur, on revient à ses minoristes. Donc, je ne vois pas comment il peut être entraînant pour amener ses hommes au combat. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Donc, c'est ça, c'est inquiétement. Oui. Au-delà de la qualité des joueurs, parce que je suis persuadé qu'on a une équipe, le talon qui se dessine devant nous, pour aller à la finale. Mais il manque quelque chose. Il manque... Est-ce qu'il y avait une stratégie ? Est-ce que Vievremont, par exemple, a dit, voilà, on prépare le match. Il me faut des stratégies. Il faut de la vidéo. Il faut... Comment on va jouer ? Comment on va les prendre ? Est-ce que dans la stratégie, il n'a pas dit, voilà, je fais cette composition d'équipe, je mets ce banc qui, soi-disant, est un banc fort. Si je mets un banc fort, c'est pour faire rentrer les mecs. Donc, est-ce qu'il a expliqué tout ça ? Et s'il a expliqué tout ça, est-ce qu'il a besoin de dire, de redire, expliquer aux mecs quand il le fait sortir, pourquoi il le fait sortir ? Voilà la question que je me pose. Et parmi ceux qui ont parlé dans la presse, quand même, moi, je notais qu'il y avait tous les viraux. Parce que la dernière fois, c'était Yajvili et Aridornoki qui ont un petit peu parlé. Ils avaient été pris à partie quand même nominativement aussi. Oui, 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 parce qu'ils avaient pris à partie nominativement, ils n'ont pas aimé, mais bon... Parce que c'est le club phare. Eux aussi, ils en parlent. Voilà. J'ai dit, c'est le club phare, il mérite. Raison. Oui, parce que les joueurs, un coup tu les vois, un coup tu ne les vois plus. Après, c'est un véritable jeu de massacre quand même sur Yajvili. Moi, j'ai dit, depuis le début, j'essaie de les défendre. On sacrait toutes les joueurs. Parce qu'on ne peut pas attendre la fin de la couple du mois. Moi, je vois... On aurait pu attendre la fin de la couple du mois pour nommer un nouvel entraîneur aussi, peut-être. Ça aussi. Et ça, on pourra en reparler. Et tu reviendras la semaine prochaine, on ne prend pas les tâches à faire. D'accord. On a de côté chaud. Moi, il y a la valise. Mais à la porte, qui sait ce que ça a été quand même, qui a bien née la dernière couple du mois en France. On va passer tous les détails. On ne va pas parler de l'immoquer de tout ça dans la lettre. Et du jambon de Bayonne. Voilà. Et qui, lui, dit simplement, tout peut s'arrêter la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on lui demande... Si on lui pose la question, forcément. Il est en train d'insinuer qu'on peut perdre maintenant ou contre le Tonga et arrêter la Coupe du Monde samedi prochain, terminer, rentrer dans le premier bagage, rentrer en France. Si ce n'est pas foutre le bordel et mettre de l'île sur le feu, ça... Il est complètement isolé, Marc-l'Avon. Tout le monde lui tire dessus. Et alors qu'on a convient un peu de compétition. Alors, tu dis qu'on a été très vraiment sévères. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été sévère avec lui. Pas nous, pas forcément. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Je le connais un petit peu. Il faut attendre la fin de la fin de l'année, qu'elle sera finie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va être certainement qualifiés. Attendant le match de samedi, on va être certainement qualifiés. Après les matchs, il faudra jouer les uns après les autres. Et suivant le bilan, si on bat l'Angleterre, la Coupe du Monde aura pris son contrat. Si on y perd, on ne rentrera qu'entre les jambes. Et on n'ira que Marc-l'Avon, on n'a pas test son objectif. Au point final. Mais attendons de voir les choses. Aujourd'hui, on a perdu contre les Blacks chez les Blacks. 37-17. Et je pense que toutes les équipes, dans l'état où ils sont en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont perdre. C'était plus l'équipe des Blacks ? On la retrouve en finale ? Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus ? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on reproche à Lièvre-Monde, justement, Laporte a fait le contraire. On reproche à Lièvre-Monde de changer beaucoup et tout ça. Et Laporte, à la dernière Coupe du Monde, après avoir battu les Blacks, il a reconduit exactement la même équipe. Alors évidemment, c'est facile après de dire, il aurait peut-être dû en faire reposer parce que les mecs, ils s'étaient donnés à fond contre les Blacks. Il aurait peut-être fallu apporter un peu de sang de neuf. Et en fait, c'est tout ce qu'on reproche à Lièvre-Monde, c'est lui de trop changer. Oui, mais André dit aussi, tu avais perdu, j'ai un peu une équipe qui gagne. Je crois qu'il y a des entraîneurs, il y a des... Il faut leur équipe, il faut leur faire confiance. Vite, très vite fait, une minute on a. Allez, pour ces Blacks-là, vous, j'ai posé la question à Philippe, je vais arriver à Philippe-Monde-Face tout à l'heure. Est-ce qu'on peut toujours être champion du Monde ? Vite à fait. Je ne le bats pas. Dis-le, Romain. J'en veux y croire, je veux y croire. Oui, moi aussi, on peut avoir un bon... On a certainement un bon tableau. Après, maintenant-là, il ne faut que déjà halter le premier match. Même moi encore. Eh bien, il faut qu'il remette... Il faut que, maintenant, ce soit les mêmes qui jouent. Il faut mettre l'équipe type en place, il faut qu'elle bosse ensemble, et il faut qu'elle hisse énormément sur le niveau de jeu. Et qu'elle main se revienne et que... Mais de toute façon, pour être champion de Monde, il faut beaucoup de... Et que, et que, et que... Bon, c'est fini. 19h pile. Très bien, c'est l'antenne. Juste pour mon moment, mon petit bonhomme. Merci, messieurs. Dupont Dupont à lundi prochain. Eric, tu peux venir. Allez, d'accord. Bienvenue. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, alors. Alors, messieurs, il est 19h01. Il nous a pas laissé de muter le plus. Et on passe tout de suite aux alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada